Vous me pardonnez, mais je vais enlever cette veste. Je ne savais pas qu'il faisait si bon en Auvergne. Et donc, j'aurais dû m'en douter parce que l'Auvergne est pour moi la porte d'entrée de mon pays natal qui est un peu plus au sud, dans la Lozère, un peu plus au sud et un peu plus haut et un peu plus perdu et un peu plus sauvage. Mais c'est quand même ici que, venant de Paris, on pénètre dans les entrailles de la France. Et donc, c'est ici aussi que je suis vraiment heureux de me retrouver et que je vous remercie de m'avoir invité pour parler de Jeanne et de ce livre qui, en fait, comme vous le voyez, si vous regardez sa couverture, n'est pas mon livre. Et c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup de plaisir, parce que c'est toujours un peu gênant de parler de son livre. Mais c'est le livre de Jeanne. C'est vraiment le livre de Jeanne. Et lorsque j'ai eu mon premier entretien, après avoir donné mon manuscrit à Marcel qui dirige les Belles Lettres, je lui ai dit, mais moi, j'ai deux requêtes. Je voudrais d'abord que, comme couverture, comme première de couverture, vous savez que dans l'édition, la première de couverture est réservée aux éditeurs. Et donc, normalement, l'auteur se plie. Et les précédents éditeurs que j'avais vus m'avaient dit, oui, oui, moi, je vois très bien la couverture, Jacques Trémolet de Villers, avocat, accusé, levez-vous. Non, ce n'est pas du tout ça. Et là, j'ai dit, moi, je voudrais ça. Je voudrais cette tapisserie qui est au Louvre et qui représente toute la mission de Jeanne. Cette tapisserie qui fait la première de couverture, que vous voyez de loin ici, mais que vous verrez de plus près quand vous verrez le livre, est en fait, a été trouvée en 2010. Donc, elle est toute récente. Elle est moins récente que l'anneau, mais elle est quand même récente. Et elle a été installée au Louvre en 2012, après avoir été restaurée. Et elle représente toute la mission de Jeanne, c'est-à-dire, vous voyez au centre le soleil de justice, qui en fait est notre Seigneur Jésus-Christ. roi du monde, roi du monde, roi de l'univers et roi de France. Et les deux archanges, Gabriel et Saint-Michel, qui descendent couronnés directement le roi. Et c'est le résumé de toute la mission de Jeanne. Et je lui ai dit, en second lieu, et c'était mon premier propos, et je lui ai dit, je veux que ce soit Jeanne d'Arc qui soit l'auteur et pas moi. Elle m'a dit, mais c'est évident, c'est pas vous, c'est Jeanne. Et je lui ai dit, bon, ben voilà, vous avez tout compris. La seule chose qu'elle a ajoutée, quand je lui ai dit, mais est-ce que vraiment, il faudrait quand même que vous me disiez si j'ai quelque chose à reprendre de mon texte. Elle m'a dit, non, je ne vois rien à reprendre. Peut-être pourriez-vous le relire en vous demandant si vous n'êtes pas un petit peu tombé amoureux de votre héroïne. Je dis, bon, pas un petit peu, ça c'est sûr. Et il est impossible de se plonger dans ce procès sans avoir beaucoup plus qu'une admiration, mais un véritable amour pour l'héroïne. Alors ce procès, donc, je le connaissais depuis très longtemps, puisque j'ai fait ma première conférence publique, quand j'avais 19 ans, sur le procès de Jeanne d'Arc. Et j'avais commencé, je m'en souviens très bien, en disant, Jeanne avait 19 ans et moi aussi j'ai 19 ans, bon, maintenant, ça fait un certain temps que je n'ai plus 19 ans. Mais Jeanne a toujours 19 ans et c'est ce qui fait partie et c'est ce qui fait une partie essentielle, une part essentielle de l'attraction et du charme qu'elle exerce. Peggy le dit à la fin de son immense tapisserie d'Ève quand il décrit Geneviève et Jeanne en disant, et l'une, Geneviève qui est morte à 93 ans, est l'une dans le ciel à l'âge que Dieu veut, mais l'autre, elle n'a pas l'âge que Dieu veut. Elle a simplement l'âge qu'elle avait et que personne ne pourra jamais changer. Elle a toujours et elle aura toujours pour l'éternité 19 ans. Et donc, quand on se plonge dans, j'ai donc fait ma première conférence sur ce conseil et après, je l'ai lu énormément. Ça faisait partie des livres que j'avais sur ma table de travail. On a toujours un peu des livres comme ça auxquels on se réfère très volontiers, qui sont un peu des compagnons. Et donc, c'était mon compagnon. Et puis, je me suis aperçu un jour qu'en fait, je ne l'avais pas vu. Du moins, tout ce qu'il y avait dedans et que pourtant, j'avais puisé en faisant des conférences, des articles, etc. En fait, il fallait le voir autrement. Et un jour, pour une raison que je ne comprends pas, mais dans l'histoire de Jeanne, tout est toujours mystérieux. Je me suis plongé dans ce livre en me disant, mais au fond, je vais le prendre comme si j'étais avocat, comme si j'étais son avocat et comme si je devais, en regardant ce procès, audience par audience, procès verbal d'audience par audience, qu'est-ce que voulaient les juges ? Pourquoi posait-il ces questions ? Et pourquoi Jeanne répondait-elle ainsi ? Et tout à coup, c'est une autre vision que j'ai eue. Et je dirais même que j'ai eu une sorte de vision, même parmi mes proches, j'ai dit, un jour, je suis revenu, j'ai dit, j'ai vu Jeanne. On dit, oulala, ouh, non, non, je n'ai pas vu. Je ne peux pas vous dire si elle est blonde, brune, si elle a les yeux bleus ou verts. Non. Mais ce que je sais, c'est que, en regardant dès le début du procès, dès la première audience, j'ai vu apparaître comme un avocat qui peut un jour dire, cet homme que je connaissais ou cette femme que je connaissais, que j'avais visité en prison, avec laquelle j'avais énormément parlé, qui arrive dans la salle de la cour d'assises et qui, tout d'un coup, se révèle autre, ou pire, ou bien meilleure. Mais en tout cas, autre, parce qu'il y a une sorte de force de la liturgie aussi, de l'audience criminelle, et là, qui est la même, vous savez, vous regardez le procès de Jeanne d'Arc, vous vivez un procès d'assises d'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est globalement la même chose, sauf qu'au temps de Jeanne, les juges sont beaucoup plus malins, beaucoup plus intelligents, et donc beaucoup plus cruels. Mais en même temps, rien ne change. Et c'est en la voyant, dès la première audience, répondre à ces juges, de cette façon, que je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et il y a même plus que quelque chose, il y a quelqu'un. Et donc ce quelqu'un m'est apparu, et après, je l'ai accompagné d'audience en audience, et il en est sorti, cet ouvrage. Je vous livre une anecdote préalable, et après, je viendrai de façon un peu plus précise à ce qu'il y a dans le livre. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il y a dans le livre, parce que d'abord, ça durerait très longtemps, et ensuite, si je vous dis tout ce qu'il y a dans le livre, vous ne l'achetez pas, vous ne le lisez pas, vous dites, on sait tout, et l'effet est raté. Ce n'est pas que je veuille vous le vendre, mais je vous expliquais tout à l'heure qu'il faut que vous le méditiez. Mais, donc j'avais fait les quatre ou les trois ou quatre premiers chapitres, qui étaient en fait les trois ou quatre premières audiences du procès. et j'avais rencontré mon ami Jean-Piat, le grand acteur, avec lequel je déjeunais régulièrement, et je lui ai dit, Jean, j'ai commencé un livre et j'aimerais avoir votre opinion, parce que je sais qu'il est, c'est un lecteur extrêmement attentif et c'est un critique très vif, et en même temps très sûr, il élague même Molière, Beaumarchais, Racine, il me dit, enfin ils ont tous des longueurs, donc je lui ai dit, à New York, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, j'ai 90 ans, je prépare un spectacle, il a 92 ans et demi, c'est mignon, il m'a dit, j'ai 92 ans et demi, comme les enfants qui disent, j'ai 6 ans et demi, 92 ans et demi, et il commence un nouveau spectacle, d'ailleurs, à la Comédie de Champs-Élysées, avec une jeunesse, une lettre de Mongeau, qui doit avoir 84, 85, et sur Love Letters, enfin bon, lettre d'amour, c'est très bien, et donc là, il me dit, je n'ai pas le temps, etc., et puis je lui ai dit, ben lisez-le quand même, essayez, enfin, je lui donne, et il y avait mes 4 premiers chapitres, plus une belle préface que j'avais faite, une très belle préface, et enfin, je m'étais beaucoup appliqué, et puis dans l'après-midi, il me téléphone, il me dit, j'ai lu votre truc là, finalement, je n'ai pas fait la sieste, j'ai lu votre truc, vous tenez quelque chose de formidable, vous tenez quelque chose de fantastique, mais je vous en supplie, je vous en supplie, virez-moi votre préface, mais quand même, ma préface, Braziac a fait une très belle préface, le père Riquet a fait une très belle préface, le père Donquer a fait une très belle préface, enfin, tous les procès de Jeanne ont une très belle préface, moi j'ai fait ma préface, il me dit, mais on s'en fout de votre préface, on s'en fout complètement, elle barre Jeanne, ce qui est important dans votre truc, c'est qu'on voit Jeanne, on la voit, et donc, montrez-la nous, accompagnez-nous dans le procès, vous nous montrez ce qui se passe, vous nous expliquez, mais vous vous effacez, et là, elle barre tout l'horizon, votre préface, allez, bon, et puis alors, mettez-vous derrière, et pour une fois, un avocat sera humble. Alors, j'ai dit, ben, venant d'un comédien, ça manque pas de sel, mais, enfin, mais, et donc, j'ai viré ma préface que vous n'aurez pas, et j'ai gardé, je suis rentré directement dans mon sujet, le 21 février, 1431, à 8 heures du matin, dans la chapelle du château de Rouen. Et à ce moment-là, il faut que vous vous imaginiez, Jeanne a 19 ans, elle le dit, j'ai environ 19 ans, elle a 19 ans, et elle a devant elle 44, parfois 48, parfois jusqu'à 52, et là, ce matin-là, elle en a 43, 43 juges, chapelle royale du château de Rouen, n'allez pas la chercher, elle n'existe plus, mais, vous imaginez, c'est le grand décor, et les 43 juges, c'est ce qu'on fait de mieux dans l'établissement ecclésiastique du temps, évêques, cochons, père abbé, grand inquisiteur, tous un signe docteur en sacrée théologie, de l'université de Paris, qui se définissait elle-même comme le soleil radieux de la chrétienté, en toute humilité évangélique, et qui avait, qui gouvernait tout. L'université de Paris, je sais qu'ici, puisque vous êtes venus, vous êtes tous des gens très cultivés et très savants, mais je vous remets un petit peu les circonstances du temps, très vite, c'est pas pour vous les rappeler, mais c'est pour qu'ensemble, on voit un peu comment ça se passait. Donc, elle, cette université de Paris, elle avait fait, déjà, elle avait fait le traité de Troyes. Le traité de Troyes, c'est 1420. Quand Jeanne arrive là, on est en 1431, c'est 11 ans après. Le traité de Troyes, le honteux traité de Troyes, c'est le traité par lequel Charles VI, en état de démence, roi de France, mais fou, depuis longtemps, et Isabaud de Bavière, son épouse, que la renommée disait la plus grande putain de la chrétienté. Je sais qu'on dit beaucoup de mal, les renommées sont toujours un peu exagérées, mais enfin, il y avait quand même un fondement. Et donc, les deux vendent, parce qu'ils l'ont vendu, le royaume de France au roi d'Angleterre, leur neveu, qui devient roi de France et d'Angleterre. Et déshérite Charles VII, le fils de Charles VI, et Isabaud de Bavière, au motif qui serait par ici. N'importe qui, mais n'importe qui, aujourd'hui, comme à l'époque, n'importe quel paysan, n'importe quelle personne, n'importe quelle personne, sans avoir fait beaucoup d'études, dire un traité, un contrat, conclu par un fou, accompagné d'une personne de moralité très discutable, déshéritant son fils pour donner l'héritage à un autre, il est nul. C'est évident. C'est évident. D'ailleurs, un acte conclu par un fou est nul. Aujourd'hui, comme il y a cinq siècles, comme il y a dix siècles, comme à Rome, enfin, tout le temps. Mais l'Université de Paris, composée de gens extrêmement savants, plus on est savants, plus on arrive à trouver des explications que les autres ne trouvent pas, trouvent que c'est génial. Et qu'ainsi, on instaure un nouvel ordre européen, et on met fin à la guerre de Cent Ans. On met fin à la guerre de Cent Ans, et on met fin, pour mettre fin à la guerre de Cent Ans, dans cette nouvelle Union européenne, on supprime simplement le Royaume de France, qui devient le Royaume de France et d'Angleterre, sous le gouvernement du roi, qui devient roi de France et d'Angleterre, et demande par un serment élaboré par l'Université de Paris à tous les Français qui ont quelques responsabilités de défendre et servir par tous les moyens, servir et loyalement le roi de France et d'Angleterre, et de s'opposer par tous les moyens au prétendu Charles VII, dauphin qui se dit dauphin de France. Voilà où nous en sommes. Et depuis ce traité, l'Université de Paris a encore monté en autorité, parce que vous savez qu'à l'époque, on a deux papes. Aujourd'hui aussi, on a deux papes. Mais enfin, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui est émérite et l'autre qui est en fonction. Bon. À l'époque, on a deux papes qui se disputent. Et on ne sait pas lequel est le vrai pape. Et on consulte l'Université de Paris. C'est-à-dire l'autorité de l'Université de Paris. On la consulte pour savoir lequel des deux papes est le vrai pape. Et comme des vrais experts, une fois que l'Université de Paris a rendu son expertise, on se retrouve avec trois papes. Et ce qui fait que les Italiens, qui étaient très vexés de cette autorité de l'Université de Paris, disaient, avec l'accent italien, « Nous ployons que l'Université de Paris a une caisse d'où elles sortent les papes comme elles veulent. » Mais c'est vous dire, elle faisait les papes et elle faisait les rois. Alors, elle est vraiment la puissance intellectuelle, culturelle et médiatique du temps. Parce que tout ce qu'elle écrit et tout ce qu'elle dit est répercuté partout dans l'univers. Voilà. Et c'est elle qui a fait tout ça. Et lorsque Jeanne est prise de fait prisonnière à Compiègne, l'Université de Paris, à ce moment-là, écrit tout de suite, tout de suite, dans les trois jours, dès qu'elle apprend au roi de France et d'Angleterre, il faut la juger. Ce qui est une immense première. Parce qu'on n'avait jamais jugé un adversaire. On n'avait jamais jugé un ennemi. Ou on le tuait, ou on le faisait prisonnier et on le vendait, on le libérait sous rançon, ce qui faisait que ça nourrissait l'effort de guerre. Mais jamais. C'était venu à l'idée de juger un ennemi vaincu. Jamais. C'est la toute première. Depuis, on l'a fait énormément. Et on s'en est beaucoup servi. Et c'est pour ça que ce procès de Rouen est si moderne, si actuel. Parce qu'on y voit, et vous y verrez, le modèle de tous les procès idéologiques et politiques qui ont suivi. Sauf que celui-là est fait par d'un signe docteur en sacrée théologie. C'est-à-dire qu'ils sont infiniment plus intelligents et plus subtils que les procès soviétiques, les procès de l'épuration, les procès de ceci, les procès de cela. Les procès de la révolution, ils sont beaucoup plus malins. Mais c'est la même matrice qui consiste à dire qu'il ne faut pas seulement le tuer, l'ennemi. Il faut le déconsidérer. Et il faut le déconsidérer, non pas seulement vis-à-vis des proches, mais vis-à-vis du monde entier. Et c'est pour ça que Cochon a fait faire, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, quatre, quatre, quatre graciers, c'est-à-dire qu'il avait quatre graciers, deux en latin, deux en français, pour faire, comme il disait, un beau procès et pour l'envoyer à toutes les chancelleries d'Europe, toutes les chancelleries de la chrétienté, jusque chez le Grand Turc, jusque chez le Grand Turc, pour que vraiment tout le monde soit au courant et sache que ce prétendu Charles VII, sacré à Reims le 17 juillet 1429, était en fait guidé par une sorcière, criminelle, altérée de sang humain et démoniaque. C'est ça le jeu. Et ce qu'il faut en plus, et ce qui nous rapproche encore plus de nos procès modernes, il faut non seulement qu'elle soit déconsidérée, mais il faut qu'elle-même, elle-même reconnaisse comme dans les procès soviétiques, qu'elle est une infâme vipère lubrique, qu'elle est une infâme sorcière, qu'elle reconnaisse et qu'ainsi, et qu'elle reconnaisse qu'elle a trompé Charles VII, ou qu'il y avait entre Charles VII et à elle un pacte secret et diabolique pour que vraiment tout soit nettoyé, parce qu'il faut dire que cette jeune fille, arrivant en février 1429, donc neuf ans après le traité de Troyes, à Chinon, enfin, elle arrive début mars à Chinon, en moins de 18 mois, elle a mis par terre tout l'ordre installé par les chancelleries et l'Université de Paris. Tout ce magnifique ordre mondial est bousculé en moins de 18 mois. Tout est par terre, ça n'existe plus, Orléans est libéré, les batailles de la Loire ont pulvérisé l'armée anglaise, Mingue, Beaujancy, Pathé, Pathé 3, 1850 anglais au tapis, un français. Un de trop, dit Jeanne. Enfin, quand même, le rapport qualité prix est colossal. Et donc, elle les a tous suffoqués, quoi. Et donc, ils sont là et ils n'en peuvent plus. Comme elle ne peut pas être divine, elle est forcément diabolique. Et on en parlait, j'ai parlé du Grand Turc, c'est vrai qu'à la cour du Grand Turc, ce sont les ambassadeurs de Venise qui ont beaucoup de relations avec la porte ottomane qui nous le disent. À la cour du Grand Turc, on parle de cette merveille. On en parle à Rome, on en parle partout. Elle est devenue, en quelques mois, une vedette mondiale de la chrétienté. Et donc, quand elle est arrêtée, c'est une bénédiction du ciel à Compiègne, enfin, qu'elle est faite prisonnière, c'est une bénédiction du ciel. Et à ce moment-là, on organise ce procès. Alors, dans ce procès, les juges cherchent quoi ? D'abord, il y a trois procès dans le procès de Jeanne. Il y a d'abord le procès politique. Enfin, le premier procès, c'est un procès politique. Et ils cherchent quel est le secret entre Jeanne et le roi. Il y a un secret. On le sait qu'il y a un secret. Mais ils ne savent pas. Ils veulent que ça éclate. Parce que ce secret, pour eux, est forcément un secret maléfique. Ensuite, il y a un procès religieux. Parce qu'ils n'arrivent pas avec le procès politique. Donc, il y a un procès religieux. Et le procès religieux, c'est très simple. Et en même temps, c'est très difficile pour eux. On a beaucoup cherché. On a beaucoup enquêté. Elle est faite prisonnière le 24 mai 1430 et elle comparait le 21 février 1431. Ça fait quand même beaucoup de temps. Pendant tout ce temps-là, on a enquêté. On a cherché partout. Ils ont cherché tout ce qu'on pouvait reprocher à Jeanne. Crime de guerre, on n'a pas trouvé. Crime sexuel ou déviation sexuelle, on n'a pas trouvé. On n'a rien trouvé. Ceux qu'on avait envoyé à Don Rémi, pour savoir si ce n'était pas quelqu'un d'une naissance illégitime, enfin, comme on l'a dit, il y a toutes les légendes qui ont couru après. Et les enquêteurs qui sont allés à Don Rémi, qui ont enquêté au nom de Cochon, sont revenus en disant à Cochon « Ceux que nous avons entendu là-bas de cette jeune fille, on aimerait l'entendre notre mère, notre fille ou notre soeur. » Cochon, on leur a dit « Vous pouvez les voir habiller. Et si je vous entends encore, je vous fais jeter à la scène. » Donc, ils ont quitté. Et ils ont quitté Rouen, ils sont partis. Donc, on n'a rien trouvé, rien. Donc, il n'a rien. Et comme il n'a rien, et c'est un fin juriste, il dit « Mais moi, je ferai un procès d'hérésie. » Le procès d'hérésie, le délit d'hérésie, le crime d'hérésie, c'est un crime continu. Si on la coince à l'audience avec les questions qu'on lui pose, en lui faisant dire quelque chose de contraire à la foi catholique, et là, on la tient. D'où les questions qui arrivent en rafale. Et ce que le procès verbal rend difficilement, on le sait par le procès dit de réhabilitation, le procès qui a eu lieu 25 ans après, où les greffiers ont témoigné en disant « En fait, on avait du mal à noter certaines choses. » Et vous le verrez quand vous lirez ce procès, que parfois, c'est difficilement compréhensible. Et je dis « C'est difficilement compréhensible » parce qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à noter. Ça sortait de partout. Ils étaient 40. Bon, alors, ils posaient les questions dans tous les sens, aussi pour fatiguer l'accusé. Ça fait partie de la méthode. Et donc, elle répond à un moment, elle leur dit « Mais bon, mes seigneurs, s'il vous plaît, l'un après l'autre. Sinon, je ne peux pas répondre. » Et donc, elle essaie de découper, mais c'est très difficile. D'ailleurs, c'est révélateur. Quand je vous dis que ça ressemble au procès d'assise d'aujourd'hui, pendant le temps où j'écrivais ce livre, j'ai eu à défendre quelqu'un devant les assises, un jeune Corse qui avait laissé un peu traiter son ADN sur des machins explosifs. Et donc, il était poursuivi. Mais il plaidait non coupable. On dirait « Oh, je ne sais pas, on m'a piqué mon ADN. » Je ne sais pas. Et donc, mais il se défendait très bien. Il était très bien. Et alors, il y avait donc un président d'assises, remarquable d'ailleurs, très bon président d'assises, un vrai président d'assises, qui lui posait à un moment une question, mais une question de président d'assises avec quatre questions dans la question, avec des pièges partout, etc. Moi, je le regardais. Et lui, il regarde le président à la fin de la question, il dit « Monsieur le président, dans votre question, avec un mal accent encore, dans votre question, il y a au moins quatre questions. Moi, je n'ai pas un cerveau d'avocat. Vous me découpez ça, sinon je ne vous réponds pas. » À la suspension d'audience, je lui dis « Pierre-Thomas, vous parlez comme Jeanne d'Arc. » Il m'a dit « Ça me fait plaisir. » Et donc, et en fait, en fait, on retrouve là tous les mécanismes que l'on retrouve dans tous les procès. Quand Jeanne, à un moment, dit « Ah, vous notez bien ce qui va contre moi et vous notez jamais ce qui va pour moi. » Que tous les accusés disent. Et à un moment, quand il lui pose cette question, il dit « Mais toute l'université de Paris, tout le clergé de Rouen et de Paris ne saurait me condamner sans droit. » C'est magnifique, ça. Vous pouvez avoir toute la puissance médiatique, toute la puissance apparemment judiciaire. Si vous n'avez pas le droit avec vous, vous ne pouvez pas me condamner. Il y en a aujourd'hui qui pourraient faire ça. Et donc, en fait, c'est... Donc, vous voyez, c'est... Ce qui est surprenant, c'est qu'elle trouve immédiatement, alors qu'elle ne sait ni A ni B, elle trouve immédiatement, elle pige immédiatement ce qui se passe et comment il faut répondre. Et troisième procès. Premier procès, le procès politique. Deuxième procès, le procès religieux. Et à la fin, c'est plus ni procès politique ni procès religieux. C'est l'affrontement. C'est l'affrontement dans ce qu'il a de plus terrible et de plus dramatique de ces hommes qui disent tu vas plier. Ce n'est pas possible. Nous sommes la plus grande institution de la chrétienté. Ils se prétendaient supérieurs au pape, au concile qui suivra au concile de Bâle. Ils essaieront d'instaurer la suprématie du concile sur le pape. Ce qui nous rappelle des trucs qui ne sont pas très loin dans notre vie. Et suprématie du concile sur le pape parce que les clercs entre eux se connaissant sont supérieurs à l'autorité pontificale ou à l'autorité épiscopale. Donc, ce sont des gens qui disent tu ne vas pas, toi, une petite fille de 19 ans avoir raison contre nous. Et donc, à la fin, c'est l'affrontement physique jusqu'au moment où Jeanne, le 24 mai, devant le cimetière de Saint-Ouang, fait ce qu'on appelle entre guillemets son abjuration, c'est-à-dire qu'elle plie, elle plie, elle tombe et puis elle se redresse et ensuite elle va au pichier. Mais donc, c'est ce mouvement extraordinaire de drame qui fait que au fur et à mesure, les juges ont, comment dire, dessiné pour nous plus que dessiné pour nous. Ils ont sculpté pour nous la figure de Jeanne. comme jamais nous ne l'aurions eue sans eux. Et c'est là où on voit que dans les dessins de la Providence, le mal, les méchants, ont finalement leur rôle obscur, c'est vrai, terrible, mais il faut passer par là probablement pour que la figure de la sainte soit connue en plénitude. j'ai une amie gemologue qui s'occupe des diamants qui me dit mais voyez les diamants. Les indiens avaient de très beaux diamants, c'est eux qui ont les plus beaux diamants du monde. Mais ils ne savaient pas qu'il fallait les tailler. Et un jour, il y a un petit juif de Hollande qui s'appelle Van Cleef qui leur a dit mais attendez, si on taille ça, vous allez voir, ça va jaillir de partout. Et le diamant taillé a une force et une luminosité que n'a pas même le plus beau sans qu'il soit taillé. Jeanne a été taillée par les juges. Et du coup, elle brille de mille feux à l'intérieur de ce procès et c'est elle qui parle, c'est vrai, ce n'est qu'elle qui parle. Mais elle parle sous la contrainte de ces méchants et en parlant sous la contrainte de ces méchants, elle nous livre un témoignage qui est complètement irrécusable. Imaginez qu'elle ait dicté ses mémoires après. Elle a gagné, elle a pris Paris, le roi est installé, elle a laissé ses armes de noblesse, tout, elle rentre à Dorémy et au coin du feu d'évidente et filant quand elle est bien vieille, elle raconte ses mémoires. On dit, ouais, elle se vante, on ne sait pas quoi, c'est comme Napoléon à Sainte-Hélène, autant je refais mon histoire, tout, chacun, chaque type qui fait ses mémoires ment dans ses mémoires. Il raconte comme il veut, quoi, il ment, volontairement, volontairement, on ne sait pas, mais en tout cas, il tranche, il coupe, etc., il choisit. Là, non, c'est fait par les adversaires et uniquement des adversaires, elle n'a personne pour elle, personne, personne, personne. Et par cette conjonction de toutes les adversités, il en sort un diamant d'une exceptionnelle beauté. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre ? Eh bien, vous allez trouver d'abord ce que je viens de dire, c'est-à-dire une stratégie qui éclate dès le début, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais vous dire juste la première audience, juste le début. Lorsque les juges, alors les juges, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent par lui dire, même pas un acte d'accusation, parce que l'acte d'accusation, dans ce procès, elle le saura à la fin. Donc, au départ, ils lui disent qu'elle est là parce que c'est une sorcière altérée de sang humain, etc., enfin, tout ce qu'on voudra. Bon. Et de façon très banale, Cochon lui dit, ben maintenant, vous allez prêter serment de dire la vérité sur les questions qu'on va vous poser. C'est la banalité de la procédure à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, le président de Côte d'Assise, même le tribunal correctionnel, dit à l'accusé, ou prévenu, vous avez le droit de ne pas répondre. Elle va vous poser la question et vous avez même le droit de mentir. À quoi l'accusé, bien chapitré par son avocat, répond, je n'en abuserai pas, monsieur le président. Et donc, et au bout de, après avoir fait toutes ces préliminaires d'usage, où il est présumé innocent et tout ça, et où il a le droit de dire tout ce qu'il veut et tout, au bout de 10 minutes, le président dit, enfin, vous allez dire la vérité parce qu'on est là pour dire la vérité. Et donc, c'est sûr, parce que si on est là, c'est pour dire la vérité, c'est pas pour autre chose. Donc, à l'époque, on est un peu moins hypocrite et on dit, vous allez prêter serment de dire la vérité sur les choses qu'on vous pose, sur les questions qu'on vous posera. Et Jeanne, tout de suite, Jeanne qui n'a jamais fait de procédure, sauf qu'elle a été interrogée par des juges à Poitiers et à Chinon avant, mais pas de façon méchante, mais simplement de façon inquisitoriale au sens premier du terme pour rechercher si elle était, d'abord, on a recherché si elle était femme ou homme. Ensuite, s'il était femme, s'il était vierge ou corrompu, comme on disait. Elle est femme, elle est vierge. Ensuite, ça, c'est les matrones qui l'ont gardée. Là, ça a été pareil à Rouen. Il y a été trois fois qu'elle a été examinée pour savoir s'il était vierge. Ensuite, on a demandé, on lui a posé des questions pour savoir s'il était de bonne doctrine ou de bonne mœur ou s'il était folle ou hallucinée. Il s'est aperçu qu'elle n'était pas folle, pas hallucinée, de bonne doctrine et de bonne mœur. Donc, elle a déjà eu une expérience avec des juges, mais pas avec des juges méchants, avec des juges qui cherchaient une vérité, mais qui ne cherchaient pas de façon délibérément contre, comme là. Et là, elle répond, je ne sais sur quoi vous me voulez interroger. Par aventure, me pourriez-vous demander telle chose que je ne vous dirai point ? Alors, le juge, Cochon, est un peu surpris, plus qu'un peu surpris. En tant qu'avocat, je n'ai jamais vu, je peux le dire maintenant, ça fait un demi-siècle, un demi-siècle de vie professionnelle, je n'ai jamais vu devant une juridiction un accusé, même de bonne taille, dire, attendez, je ne sais pas ce que vous voulez me demander, je vous répondrai sur ce que je veux et pas sur ce que vous me poserez comme question. il y a deux choses dont le président d'un tribunal magistrat et maître, c'est la matière du procès et le temps dans lequel se déroule le procès. Les délais, la matière et le délai, c'est la prérogative du juge. Ça, que ce soit au temps de Socrate, que ce soit au temps de Jésus-Christ, que ce soit au temps des premiers chrétiens, que ce soit au temps de Jeanne, que ce soit au temps de la révolution que ce soit au temps actuel, c'est toujours la même chose. C'est vraiment la prérogative du magistrat. Et là, alors donc, Couchon est quand même un peu surpris, il dit, vous jurez de dire vérité sur ce qui vous sera demandé concernant la matière de foi et que vous saurez. Alors, il a déjà un peu plié, ce n'est pas sur tout, c'est sur la foi. Il est revenu à la procédure exacte du tribunal d'inquisition. Et là, Jeanne, sans même l'écouter, fixe l'ordre du procès, l'ordre de l'interrogatoire, tel qu'elle le veut, de mon père, de ma mère et des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France, volontiers, je jurerai. Et pour leur montrer qu'elle sait très bien ce qu'ils veulent et qu'elle l'a compris, elle ajoute, mais des révélations à moi faites de par Dieu, je ne les ai dites ni révélées à personne, fort au seul Charles, mon roi. Et je ne les révèlerai même si on devait me couper la tête. C'est clair. Ce qu'ils veulent, je sais très bien ce que vous voulez. Vous voulez des secrets entre le roi et moi ? Vous ne le voulez pas. Et car j'ai eu cet ordre par vision, j'entends par mon conseil secret de ne rien révéler à personne. Et ça, c'est sa stratégie pendant tout le temps. Et une stratégie totalement désarmante pour les juges, irritante pour les juges, qui va mettre au chaud complètement hors de lui. Il dit, attendez, c'est mon conseil secret. Je suis obligé de demander la permission. Alors, à la fin, ils sont complètement fous. Mais que vous avez dit votre conseil secret ? Et qu'ils ne croient pas à ces voix. Mais que vous ont dit ces voix, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris ce matin. Et elle ajoute, et avant huit jours, et avant huit jours, je saurais bien si je dois les révéler. Et je me suis dit, mais pourquoi elle dit avant huit jours ? Et surtout qu'après, plus loin, elle dit, reposez-moi la question dans quinze jours et je vous répondrai. Et après, j'ai compris. C'était quand même évident. Elle est très forte. Elle est très forte et elle a une stratégie qui est très simple, comme tous les gens très intelligents. Elle dit, en fait, ces gens-là, ils sont là pour me tuer. Donc, il faut gagner du temps. Donc, je gagne du temps. Je vous répondrai dans huit jours. Je vous répondrai dans quinze jours. Et le juge est dépossédé de ses deux prérogatives, la matière du procès et le temps du procès. Et ça durera, hein ? 21 février, 30 mai. C'est très, très long pour un procès dans lequel il n'y a rien. Le procès de notre Seigneur Jésus-Christ, ça a duré quelques heures. Il n'y avait rien. qu'ils ont essayé de le coincer avec le rien. C'est comment ? Il dit, es-tu le fils de Dieu ? Tu l'as dit ? Alors, ça suffit. Et là, c'est pareil, sauf que ça s'étale. Et d'ailleurs, à un moment, elle est tout à fait étonnante. Elle leur dit, mettez-moi ces questions par écrit. Elle qui dit, je sais ni un libé. Mettez-moi ces questions par écrit, puis je vous répondrai. Alors, elle dit, mais vos voix savent-elles lire ? Alors, les types qui ne croient pas aux voix, ils se disent, mais vos voix sont là, etc. Et alors, après, bon, elle jure de dire, je jure de dire vérité sur les choses qui me seront demandées et que je saurais concernant la matière de foi, mais de mes révélations, je ne dirai rien à personne. Et là-dessus, Cochon suit l'ordre que Jeanne a indiqué. Quels sont vos noms, votre surnom, mon pays, on va appeler Jeannette, et après que je suis venu en France, on m'appelait Jeanne, le surnom, je ne sais rien, etc. Le lieu d'origine, où fuit de vous baptiser, etc. Et donc là, on a un portrait, et en même temps, on a, pour les historiens, c'est extraordinaire, on a une description de l'origine de Jeanne. Quand vous pensez qu'il y a des gens, encore aujourd'hui, qui écrivent des bouquins pour dire, on ne sait pas s'il a vraiment existé, et donc là, on sait qu'elle est née, où est-ce qu'elle est née, avant d'Orémy, comment elle a été baptisée, etc. Quel âge avez-vous, comme il me semble, à peu près 19 ans, et tout. Et puis, alors, et là, vous allez voir, je ne sais pas ça, je ne sais plus en quelle partie je suis de mon discours, mais enfin bon, je passe à la deuxième partie, si vous voulez, en disant ce que vous allez trouver dedans, un exemple de quelques perles que vous allez trouver dedans. Et après, je vous dirai comment il faut lire les perles. Et donc, ben là, vous l'avez, et vous l'avez trouvé au détour d'une réponse. « Qui vous a appris votre croyance ? » dit Cochon. Jeanne. « J'ai appris de ma mère, paternoster, Ave Maria Credo. Je n'ai pas appris d'autre personne ma croyance sinon de ma mère. » C'est magnifique, ça. C'est magnifique. La transmission de la foi, pater, Ave Maria Credo et son historien le plus compétent, si on peut dire, Philippe Contamine qui a écrit le dictionnaire de Jeanne d'Arc qui est une somme, un outil de travail exceptionnel, dit pater, pater, Ave Maria Credo. Quand on possède ça complètement, on a l'essentiel de la foi. D'ailleurs, à un moment, elle dira « Je connais bien les douze articles de la foi. » Qui sont les douze articles dans le credo. Et donc, je n'ai appris d'autres personnes ma croyance sinon de ma mère. Et donc, la transmission de la foi se fait dans la famille par la mère. Et la présence de la mère est très forte dans le procès, ce qui fait que je pense que dans les programmes des futures canonisations, il faudrait penser à Isabelle Romé et Jacques d'Arc, les parents de Jacques. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Là, l'évêque, du coup, lui dit « Dites paternostère et Jeanne, entendez-moi en confession et je vous le dirai volontiers. » Ce qui est extrêmement fort parce qu'ils lui ont supprimé tous les sacrements. Depuis qu'elle est incarcérée, enfin, pas au début, mais depuis qu'elle est entre les mains de cochons, depuis qu'elle est à Rouen, elle n'a plus aucun sacrement. ni confession, ni communion, ni messe, rien. Elle, à Pâques, rien. Jeanne se confessait, Jeanne entendait la messe à peu près tous les jours depuis qu'elle est venue en France, depuis qu'elle a eu son confesseur, le frère Pasquerel, que sa mère lui avait envoyé, que sa mère avait rencontré au Puy-en-Velay à un pèlerinage pour un moment où l'annonciation tombait le Vendredi Saint. Un de ces rares moments, là, et à ce moment-là, c'est un grand pèlerinage au Puy-en-Velay. Donc, la mère Isabelle Romès s'était rendue au Puy-en-Velay, sa fille était déjà partie, et elle est venue pour sa fille, elle a rencontré le frère Pasquerel et elle lui a demandé s'il pouvait aider sa fille. Il est venu, il s'est mis au service de sa fille et il a été, donc, elle le faisait le matin, très tôt, sauf quand les circonstances de la guerre faisaient que ce n'était pas possible, mais sinon, dès chaque fois qu'elle pouvait, le matin très tôt, elle le réveillait et dites-moi la messe. Donc, il lui disait la messe et ensuite, il a confessé. On l'a confessé avant, c'est vrai. Et parfois, elle se confessait deux fois par jour. C'est quand même étonnant, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire comme péché, quoi ? Mais en fait, si on réfléchit, elle avait une vie extraordinairement mouvementée. Elle avait, elle faisait la guerre aux Anglais, c'est d'accord, mais elle avait la guerre à l'intérieur. Elle avait la guerre à l'intérieur du conseil du roi où tout le monde, à peu près, sauf la belle-mère du roi, était contre elle. Sauf Violante d'Aragon, ils étaient tous contre elle. Jaloux. Et puis jaloux et en désaccord avec sa politique parce que la trémouille, le principal conseiller de Charles VII, son frère est quand même du côté des Bourguignons. donc il y a quand même des alliances, des discussions, enfin bon, et cette petite, elle ne comprend rien à toute cette diplomatie. Elle dit au roi, mais arrêtez avec toutes vos tergiversations, vous aurez la paix à la pointe de la lance. Bon, alors eux, ils ne sont un peu, ils ne sont pas un peu, ils sont complètement contre elle. Elle se bat à l'intérieur du conseil des chefs de guerre parce que les chefs de guerre tiennent un conseil d'un major sans elle. Sans elle, il n'y invite pas. Et elle, elle va, comme elle dit, à son conseil secret, c'est-à-dire avec ses voix. Elle revient et elle dit, alors vous avez quoi, vous avez tenu conseil, vous avez décidé quoi ? Alors ils disent, vous êtes allé à votre conseil, moi je sais le mien, le mien est meilleur, on va faire ce que je dis. Et donc, et donc à un certain moment, c'est terrible parce que vous avez Raoul de Gaucourt, le patron d'Orléans, qui est de la ville d'Orléans, qui est l'un des, des grands officiers du roi, qui dit à un moment, au moment du siège d'Orléans, quand Jeanne se présente à la porte, il dit, non Jeanne, il ne vient en personne. Et il dit, non on ne fait pas de sortie ce matin. Elle dit, si on fait une sortie ce matin. Non, non, vous êtes un méchant homme et je la ferai quand même. Alors, toute la foule est derrière elle, donc le type qui s'écrase et tout, et elle a fait sa sortie et tout, enfin c'est dur. Donc, ensuite il y a ces hommes qui ne respectent pas toujours ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle a interdit les pillages, elle a interdit les viols, elle a interdit, enfin tous ceux dont ils vivaient avant. Elle les a tous menés à confesse, y compris la trémouille, pas la trémouille, l'Aïr, Saint-Trail, des vieux routiers qui ont fait tout dans leur vie, torturé, tout ce qu'on veut, etc. Enfin bref, comme dire l'autre, tout ce qu'un homme de guerre fait, comme dit l'Aïr. Et pour le reste, j'ai fait ce que j'ai pu. et elle les a tous menés à confesse, elle les a tous transformés, mais ils ont des accès de trucs qui leur reviennent. Et donc, à ce moment-là, elle se considère comme responsable des péchés commis par ces hommes. C'est la vraie bergère. C'est pour ça que c'est une vraie bergère. Elle ne gardait pas les moutons, mais là, elle gardait les hommes. Et donc, elle se confesse deux fois par jour. Et là, plus rien. Et ils l'ont fait exprès parce qu'ils savent que, d'abord, spirituellement, ça lui est très dur, et même psychologiquement aussi, ça lui est très dur. C'est une manière de pression psychologique. Quand elle dit ça, entendez-moi en confession, et je vous le dirai volontiers, en fait, elle tend une perche à Cochon. Elle tend une perche et pourquoi elle lui dit, mais en fait, avant d'être le juge que tu es au service des Anglais, tu es évêque. Avant d'être évêque, tu es prêtre. Et si moi, fidèle, je te demande le sacrement de confession, tu ne peux pas me le refuser. Et si Cochon avait saisi la perche qu'il avait confessée, qu'il ne pouvait plus la juger, en quoi elle était charitable et très habile. Et à ce moment-là, il était obligé de se déporter, de dire non, je ne peux plus la juger. Et il rentrait dans l'histoire comme un type fabuleux. Et il a raté le coup. Et il l'a très bien vu, il l'a très bien vu, mais il n'a pas voulu rentrer dans le service, dans la main tendue qu'elle lui a donnée. C'est terrible, ce truc-là. C'est surnaturel, on le voit. C'est une sainte, Jeanne. Elle lui tend la main, elle lui dit, t'as une chance là, je te la donne. Prends-la. Volontiers, nous vous baillerons un ou deux notables hommes de cette compagnie devant lesquels vous direz paterne austère. Et Jeanne, je ne le dirai pas s'ils ne m'entendent en confession. Voilà pour la première, enfin, une partie de la première audience. Après, il y a d'autres choses, mais je ne vous les dirai pas toutes. Ensuite, vous allez trouver, donc vous allez trouver d'abord une jeune fille, qui pratique cet art très compliqué, pas très compliqué, mais très difficile, qui est le combat judiciaire, qui est un combat de corps à corps, vrai, corps à corps, c'est un combat de corps et d'esprit. C'est un sport de combat, l'interrogatoire judiciaire, et qui le pratique avec une maîtrise qu'on ne trouve, je dis bien, je pèse mes mots, nulle part ailleurs, dans aucun procès. Après ce livre, mon éditrice m'a dit, elle m'a dit, vous ne voulez pas écrire un autre livre sur un procès, je dis, mais je ne vois pas quoi. Elle me dit, réfléchissez, bon, et puis, il y a quelques jours, elle me dit, j'ai téléphoné à l'ancien patron des belles lettres, qui est un homme, peut-être l'homme le plus cultivé de France, elle m'a dit, oui, c'est tout. Et je lui ai posé la question, et il lui ai dit, mais attendez, moi j'ai lu le livre écrit par Maitre Trémolet, je vous le dis, ne cherchez pas, il n'y a rien d'équivalent dans l'histoire. Donc, à partir du moment où il a goûté à ça, et tout le reste lui paraîtra complètement fade, quoi. C'est ce que je lui dis, après Jeanne, vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses qui a de la saveur. Et donc, vous reprenez, alors, il y a Socrate, mais Socrate, Socrate, on n'a pas les actes du procès de Socrate, c'est raconté par Xénophon et par Platon, on sent que Socrate domine ses juges, mais ce n'est pas en direct, quoi. Il y a tous ceux, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est très bref, puis c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est au-dessus, là, on est dans une autre catégorie. Même si Jeanne est une grande sainte, elle n'est pas Dieu. Et puis ensuite, après, il y a tous ceux qui ont comparu et qui ont été, par exemple, de très grands chefs de guerre, le maréchal Ney, le général Salan, le maréchal Pétain, et qui, devant les juges, s'en sont remis à leurs avocats parce que ce n'est pas leur terrain. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment ça se passe. Et autant, ils étaient grands stratèges dans leur vie militaire, autant ils sont perdus dans cette autre stratégie qu'est la stratégie judiciaire. Et Jeanne réussit ce prodige d'avoir été un très grand stratège militaire, d'avoir été un très grand stratège politique et d'être un très grand stratège judiciaire, à tel point que parfois, dans le procès, on se dit, mais elle va gagner. Pourtant, on connaît la fin. Mais ça ne fait rien. On se dit, mais ce n'est pas possible, elle va gagner. à chaque fin d'audience, on applaudit en disant, bravo Jeanne, là, tu les as mouchés. D'ailleurs, les greffiers eux-mêmes, les greffiers eux-mêmes, notaient, ils notaient les commentaires, leurs propres commentaires, responsions, superbes, je veux dire, aussi orgueilleuses. ou alors silence. Silence et murmure chez les juges. Quand elle leur dit la fameuse question, Jeanne, êtes-vous en état de grâce ? Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Silence. Silence et murmure. Et en plus, silence et murmure, en plus, parce que, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'on ne dit pas souvent, il y a deux choses qu'on ne dit pas souvent dans cette formule. C'est la suite. Je serai la plus dolente du monde si je ne savais être dans mon état de grâce. Mais cette formule, si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu m'y mette. C'est celle que les prêtres sont censés réciter dans les prières du prône quand ils vont, ils s'acheminent dans la procession pour célébrer la messe, pour se préparer au Saint-Sacrifice. Donc, quand elle leur dit ça, elle leur dit un truc qu'ils sont censés connaître. Mais comment, cette gamine, elle sait ça. Et elle nous le sort à ce moment-là. Alors, ils prennent ça dans le buffet. Et de même qu'à un moment, quand ils ont mis une réponse superbe, c'est-à-dire orgueilleuse, c'est quand Jeanne dit, enfin, le cochon lui dit, est-ce que quand vous êtes allé à Chinon et que vous êtes allé voir le roi, est-ce qu'il y avait beaucoup de lumière ? Il y a toujours des questions de lumière parce que c'est vrai que quand il y a la lumière, c'est que normalement, ce n'est pas diabolique. Et Jeanne leur dit, oui, il y avait beaucoup de lumière. Il y avait 300 chevaliers avec des torches. Sans compter la lumière spirituelle. Et après un silence, elle leur dit, toute lumière ne vient pas que pour vous. Et là, l'avocat, si j'avais été là, j'aurais dit, Jeanne, ce n'est pas nécessaire, ça. parce que là, franchement, ça ne va pas vous attirer des copains. Mais de toutes les façons, comme elle sait que ce n'est pas des copains et que ce n'est pas des juges. Comme quand les juges qui sont tous du parti bourguignon, c'est que le parti bourguignon, ce n'est pas les gens de Bourgogne, ce sont ceux qui sont alliés à l'Angleterre. Ils sont tous du parti bourguignon. C'est tous des bourguignons. Il n'y a pas d'anglais là-dedans. Ce n'est que des bourguignons. Et Cochon lui dit, est-ce qu'il y avait des bourguignons dans votre village de Don Rémy ? Elle dit non. Est-ce qu'il y en avait dans les villages voisins ? Oui, il y en avait un à Maxé. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait la tête coupée, s'il plaisait de Dieu. Jeanne, vous avez devant vous 45 juges bourguignons. Franchement, bon. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. Comme dit son historien, Philippe Contamine, si elle n'était pas comme ça, elle ne serait pas Jeanne d'Arc. De même que quand le grand inquisiteur l'interroge sur ce qu'elle faisait, est-ce que vous avez appris dans votre enfance quelques métiers ? Ce qui prouve que les jeunes filles, entre parenthèses, apprenaient des métiers au 15e siècle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et elle dit oui. À coudre, à filer, à coudre panneau de lin et à filer. Et elle ajoute, ce qui n'était pas nécessairement plus, ai-je de crâne femme de Rouen pour filer et coudre ? Donc elle est comme ça. Bon, elle est comme ça et elle a une forme d'insolence ou de... Alors j'ai enlevé le terme insolence que j'avais mis dans mon livre à la demande de mon frère bénédictin qui m'a relu ça avec l'œil d'un bénédictin et qui m'a dit insolence, pas vraiment ça. Il avait raison. Prend le terme que vraiment les voix emploient, pour parler à Jeanne, ardiment. Réponds-leur, ardiment. Et donc, elle répond ardiment. Et c'est vrai que dans cette hardiesse, de temps en temps, malgré tout ce que je dois à mon frère bénédictin, c'est un peu insolent, quoi. Et d'ailleurs, dans le procès de réhabilitation, quand ceux qui l'ont entendu à Poitiers, on n'a pas le texte des procès de Poitiers et de Chinon. On ne l'a pas. Peut-être qu'un jour, on le trouvera. Il y a encore des choses à trouver. Mais ils ont raconté un peu ce qui s'était passé. Et le frère Segal, qui était l'un des gens qui l'interrogeait, qui était du limousin, et qui avait un bel accent du limousin, enfin, un accent un peu de langue d'oc, puisque c'était le... Elle lui dit, à un moment, elle dit à Jeanne, elle raconte qu'il dit à Jeanne, Saint-Michel parlait-il le français ? Et Jeanne lui répond, meilleur que le vôtre. Et quand il lui dit, croyez-vous en Dieu ? Elle dit, mieux que vous. Et donc, voilà, c'est ainsi. Et quand, là, les juges, vous verrez, les juges, la taraude en permanence sur... pour essayer de lui faire dire comment étaient ses saints, ses saintes, ses archanges, etc., avec des détails de juges d'instruction, des détails de policières, ils étaient habillés comment, etc. Et Jeanne ne veut pas. D'abord, elle ne va pas donner des perles à ses pourceaux, ce n'est pas possible. Et ensuite, c'est des ennemis. Et ensuite, c'est quand même des personnages sacrés. C'est quand même le ciel qui est venu. On n'en parle pas comme ça. Donc, elle évacue. À chaque fois, elle évacue. Je ne vois pas, je ne me souviens pas, passé outre, etc. Bon. Et alors, du coup, quand il lui dit comment était habillé saint Michel, je dis, je ne sais pas. Donc, il y en a, évidemment, c'est typiquement l'inquisiteur, là. Était-il nu ? Bon. Et Jeanne répond, croyez-vous que Dieu n'est pas de quoi le vêtir ? Et l'autre, avait-il des cheveux ? Pourquoi lui aurait-on coupé ? Donc, vous voyez, c'est très habile, c'est très fin. Enfin, il faut le faire. Vous avez 50 juges, vous avez 19 ans, vous êtes là, et que vous êtes dans une situation physique terrible. Apparemment, pendant le carême, il commence l'interrogateur en disant, est-ce que vous avez mangé et bu ces derniers jours ? Elle dit depuis, je ne sais plus quand, je n'ai ni mangé ni bu. Donc, elle est en état, elle peut être en état de faiblesse physique. Ensuite, elle est gardée dans sa prison, dans sa chambre, enfin, dans sa cellule, elle est gardée par deux hommes qui sont dans la cellule et deux hommes derrière. Donc, elle n'est jamais seule. Et quand il lui faut se lever, comme elle dit, pour nécessiter de corps, elle est obligée de les appeler parce qu'elle est enchaînée comme ça, sur son lit, avec une barre transversale et deux poids qui tombent. Et donc, elle est obligée de les appeler pour aller, pour aller vaquer aux nécessités de corps. Ce qui est d'une humiliation terrible. Elle a été menacée, enfin, elle a été subie des tentatives de viol de la part de ses géoliers. Elle a hurlé. Finalement, ils se sont fait engueuler, ils ont les arrêtés. Mais après qu'elle ait eu abjuré, entre guillemets, elle a eu une tentative de viol d'un millor anglais. Elle dit un millor. Et qui a dû aller très, très loin parce qu'en plus, pour se défendre, c'est compliqué quand on est attaché comme elle l'était. On ne lui a rien, on ne lui a rien passé. Donc, c'est dans cette situation privée des secours spirituels, privée de tout ce qu'elle faisait, dans une solitude absolue, il n'y a personne, personne, personne pour assister, dans une situation physique très dure, qu'elle a cette présence d'esprit et cet humour, et ce rire. Parce qu'elle rit. On sent qu'elle rit. Elle pleure aussi. Elle est très jeune fille pour ça. Elle rit, elle pleure. Bon, elle passe du rire, on pleure. Tous ses compagnons le disaient. Elle riait souvent et elle pleurait aussi souvent. Bon. Donc, elle est toute spontanéité. Donc, vous trouverez ça. Je ne vais pas continuer trop longtemps. Et puis, vous trouverez autre chose que je vais vous dire dans la seconde, deuxième audience publique. Donc, je vais vous donner un aperçu. Vous trouverez ce que Jean Cocteau appelait, Jean Cocteau disait, le plus grand écrivain de langue française, c'est Jeanne d'Arc. Et Robert Brésillac, dans sa préface, lui, il n'avait pas vu Jean Pia, donc on a gardé la préface, qui honnêtement était meilleur que la mienne. et commence ainsi. Le plus pur et le plus émouvant chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille visitée par les anges et de quelques curés muets pour l'occasion en portionnaire. Et voilà un exemple. Deuxième audience publique, c'est l'audience des voix. Et c'est Jean Beaupère qui est l'enfant chéri de l'Université de Paris, le personnage le plus considérable. Il est plus considérable que Cochin. Et il est venu et il est venu et il mène l'interrogatoire. Alors d'abord, il prend Jeanne de très très haut et comme il prend Jeanne de très très haut, Jeanne lui répond aussi de très très haut. Elle lui dit « Quel âge avez-vous ? » Elle dit « De mon âge... » Alors que la première fois, elle a dit environ 19 ans, je pense. Là, il lui dit « Quel âge avez-vous ? » Elle dit « De mon âge, je ne saurais déposer. » Bon. Alors, ça commence bien. Et puis, il lui pose des questions « Est-ce que vous confessiez vos péchés chaque année ? » Oui, à mon propre curé. Et je recevais le sacrement d'eucharistie à la fête de Pâques. Elle dit « Recevez-vous le sacrement d'eucharistie aux fêtes autres que Pâques ? » Passez outre. En fait, elle répond « La discipline minimale de l'Église, je vous réponds. Le reste, c'est le rapport de mon âme avec Dieu. Ça ne vous regarde pas. » Alors, il essaie de l'apprendre mieux. Il se dit « Bon, c'est un vrai juge. » Il se dit « On ne peut pas l'apprendre de front, donc on va l'apprendre de côté. » « Bon, quand est-ce que vous avez quitté vos pères, vos mères ? » « Comment ça se passait à la maison ? » Et tout. Et là, Jeanne, bon, ça lui fait plaisir. Elle revoit sa vie, donc elle raconte, etc. Et c'est là où elle dit « Je ne crains, femme de Rouen, pour filer les coudes et tout. » Et puis, quand elle est mise, pense-t-il, en confiance, tac, il attaque sur les voies. Femme, le grand sujet. « Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voies ? » Et voilà la réponse de Jeanne. Première réponse. « Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voie de Dieu pour m'aider à me gouverner. » Alors là, je vous dis, si vous réfléchissez bien, vous pouvez rester toute la nuit et plusieurs jours sur cette phrase. « J'eus une voie de Dieu pour m'aider à me gouverner. » 13 ans, c'est l'âge de la nubilité à l'époque. À l'époque, les filles peuvent se marier à 13 ans et les garçons à 15 ans. C'est aussi l'âge où on peut vouer sa virginité, ce qu'on saura plus tard que Jeanne a fait précisément après les premières voies. Donc, c'est l'âge du choix. « J'eus une voie de Dieu pour m'aider à me gouverner. » Ça n'a rien de ce que j'ai vu dans je ne sais combien de livres sur Jeanne où on la voit comme une espèce de petite marionnette avec les voix qui lui disent « Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Et beaucoup de gens et beaucoup d'ecclésiastiques très respectables qui pour mettre en valeur la puissance divine disent « Dieu agit parce qu'il y a de plus un, parce qu'il y a de plus moche, parce qu'il y a de plus nul, etc. » Et donc, il y a une petite gourde là qui était là à garder ses moutons et on lui a dit « Allez, vas-y, monte à cheval. » Rien, mais rien. C'est monstrueux. Non, non. Juge une voie de Dieu pour m'aider à me gouverner. Ça dit toute l'humilité de Dieu. Et ça dit la différence énorme, colossale passage entre le Dieu des chrétiens et celui qui dit « Allah Akbar ». Rien à voir. Rien à voir. Dieu vient humblement vers une jeune fille pour l'aider à se gouverner et elle garde le gouvernement d'elle-même et elle gardera le gouvernement d'elle-même tout le temps jusqu'à la fin et à un prix considérable. Il y a un épisode qui est raconté dans le procès qui est l'épisode de la tour de Beauvoir quand elle a été prisonnière à Compiègne. On l'enferme d'un gouvernement de la tour de Beauvoir. Elle est sous le gouvernement de Jean de Luxembourg. Elle est bien traitée. C'est la femme de Jean de Luxembourg qui s'occupe d'elle. Elle est bien traitée. Elle est si bien traitée qu'elle a une certaine aisance dans cette tour et un jour elle enferme son geôlier dans sa chambre à elle. Il est venu, je ne sais pas ce qui est passé mais en fait elle l'a enfermée et elle est descendue et elle est sortie pour ses vannées bien sûr. Et elle est coincée les gardes la reconnaissent et là on dit quand même là c'est un peu fort Jeanne donc on la met tout en haut de la tour 30 mètres tout en haut barricadée et là elle dit il faut que je m'évade il faut que je m'évade parce que les anglais vont reprendre Compiègne ils ont dit qu'ils reprendraient Compiègne et ils ont dit que pour châtier Compiègne qui s'était donné au roi de France on passerait au fil de l'épée tous les hommes de Compiègne jusqu'à l'âge de 7 ans ce qu'on faisait à l'époque crime de guerre crime contre l'humanité enfin vous voyez le genre bon liquidé on n'a pas attendu les djihadistes donc Jeanne dit c'est pas possible on peut pas laisser de si bonnes gens être exterminés comme ça il faut que j'y aille et les voix lui disent Jeanne n'y va pas tu peux pas y aller tu peux pas tu peux pas et Dieu portera secours aux bonnes gens de Compiègne et Jeanne répond si Dieu porte secours aux bonnes gens de Compiègne je veux y être parce que Jeanne sait que Dieu n'agit jamais que par cause seconde il n'agit pas directement il fait pas des trucs de magicien il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans plus tard enfin c'est quelques temps après Jeanne pas très longtemps d'ailleurs après au moment de la bataille de l'Épente quand le pape Pissin qui a appris que Don Jean d'Autriche avait gagné contre l'armée turque contre la flotte turque il s'était crié comme il s'appelait Don Jean il y eut un homme envoyé par Dieu et le nom de cet homme était Jean et le roi d'Espagne Philippe II beau frère de Jean d'Autriche vexé de cet hommage rendu à son beau frère dit très simple ce n'est pas la victoire d'un homme c'est la victoire de Dieu vous voyez un peu l'hypocrisie la jalousie et tout et Pissin qui a repris il y eut un homme envoyé par Dieu et le nom de cet homme était Jean il faut toujours qu'il y ait un homme envoyé par Dieu quand ou une femme quand l'incarnation s'est produite la cour céleste était tout entière à écouter ce que Marie la petite Marie de Nazareth répondrait à l'archange Gabriel et si Marie avait dit votre truc là je sens pas tellement là grossesse enfin sans mariage tout ça je vois pas le truc bon et donc il a fallu le sort du monde la rédemption du monde est suspendue au oui d'une petite jeune fille de Nazareth et là c'est pareil en moindre mais c'est quand même aussi émouvant le sort du royaume de France est suspendu à une petite jeune fille qu'une voix de Dieu vient pour l'aider à se gouverner donc je reviens à la tour de Bourvoire les voix lui disent Jeanne tu sautes pas elle dit je saute Jeanne tu sautes pas tu peux pas il est trop de mètres c'est pas possible tu sautes pas et Jeanne dit ben je saute et elle saute et en sautant elle crie Jésus Marie sauvez moi et c'est le seul miracle demi-miracle dont elle est bénéficiée parce qu'effectivement elle est tombée elle est restée 48 heures sans pouvoir manger ni boire ni parler mais elle s'est rien cassée mais demi-miracle parce qu'elle s'est pas évadée et donc on l'a ramenée dans sa prison et quand les juges l'interrogent les juges qui n'ont pas une contradiction près les juges qui pensent que les voix ça n'existe pas etc lui disent mais dites donc Jeanne vous avez désoblié à vos voix et désobéir à ces voix qui étaient des voix de Dieu en quoi en théologie morale ils ont raison parce que si vous désobéissez à votre conscience ou à ce que vous croyez être la voix de Dieu même si vous vous trompez vous avez quand même fait un péché donc ils sont très forts et je vous signale au passage que quand vous lirez tout ça vous verrez que doctrinalement ces gens là sont impeccables il n'y a rien à dire rien à dire des vrais maîtres en sacré théologie donc ils lui disent mais Jeanne c'est très mal ce que vous avez fait là elle dit oui mais je m'en suis confessé ils me l'ont dit et ils m'ont dit Sainte Catherine m'a dit de m'en confesser vous voyez c'est très important sur le plan de la vie intérieure de cette sainte elle parle avec les saintes et en même temps elle vit la vie d'une paroissienne tout à fait ordinaire et là elle se confesse c'est pas seulement qu'elle dit bon Jeanne ça va on te pardonne non Jeanne tu vas te confesser de ce que tu as fait de ce que tu nous as désobéi et de ce que tu as fait une très grande imprudence parce que lui en plus il dit c'est un suicide et elle a cette magnifique formule je n'ai pas sauté en espérance de me désespérer j'ai sauté pour aller porter secours aux gens de Compiègne et donc elle s'est confessée et alors à ce moment la cochon lui dit est-ce que vous avez fait pénitence est-ce que vous avez fait pénitence le mal que je me suis fait en tombant a suffi comme pénitence donc vous voyez donc elle garde la maîtrise d'elle-même tout le temps quand elle part de chez elle les juges lui disent enfin Jeanne quatrième commandement tu honoreras ton père et ta mère vous aimiez votre père et votre mère et vous êtes partis sans rien leur dire que disaient vos voix mes voix me conseillaient de leur dire mais moi je disais que c'était pas possible alors à la fin mes voix m'ont dit tu feras comme tu l'estimeras devoir faire mais on te conseille plutôt de leur dire et j'aurais pas dit et donc et elle a ce cri magnifique qui est le cri le plus beau cri de la vocation quand j'aurai eu sans père et sans mère quand j'aurai été fille de roi je serai parti donc elle part et alors j'en viens quand même tout ça c'est sur une ligne et demie et la première fois quand j'ai eu l'âge de 13 ans j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner et la première fois j'ai eu grand peur ce qui prouve que cette voix contrairement à ce qu'on dit des tonnes de pages écrites cette voix n'est pas une voix intérieure les voix intérieures ça fait pas peur les voix intérieures elles vous disent ce qu'on a envie d'entendre quand elles vous disent ce qu'on n'a pas envie d'entendre on leur dit tais-toi et puis c'est tout mais là c'est à l'extérieur la première fois j'ai eu grand peur et voilà la phrase que je considère comme la plus belle phrase de la langue française et va cette voix environ l'heure de midi au temps de l'été dans le jardin de mon père et là vous avez Toujane midi au temps de l'été elle est complètement solaire midi au temps de l'été il n'y a pas l'ombre du nombre du nombre dans le jardin de mon père elle a reçu sa foi sa croyance uniquement de sa mère et elle a reçu ses voix dans le jardin de son père c'est le cadre c'est le cadre de la paroisse c'est le cadre de la famille c'est le cadre de la maison c'est le cadre du jardin et et si 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 et toute cette toute toute sa spiritualité si on peut dire encore que le mot est trop faible pour elle est déterminée toute sa vocation est déterminée par cette lumière qui sera tout le temps avec elle tout le temps avec elle elle ajoute jouit la voix du côté droit de l'église et rarement je louis sans clarté et et donc la lumière revient tout le temps parce que c'est une fille de lumière et c'est pour ça qu'elle est joyeuse même dans l'adversité et c'est pour ça qu'elle est joyeuse tout le temps et c'est pour ça qu'elle est victorieuse et c'est pour ça qu'elle est faite pour la victoire je pense que si elle avait je ne suis pas astrologue mais je pense que si elle avait un signe astral ça devait être Jupiter dans le soleil enfin un truc un truc de victoire donc voilà ce que vous trouverez c'est aussi un chef d'oeuvre de la langue française cette langue française de Jeanne qui est la langue qui sort du latin elle meurt en 1431 c'est l'année où naît François Villon et qui d'ailleurs la chantera Jeanne la bonne Lorraine et qui en même temps donc c'est le c'est le premier français c'est le français comme à sa source et si vous voulez retrouver le premier français comme à sa source dans sa pureté et dans sa fraîcheur et dans sa joie vous le trouvez dans la langue de Jeanne dont Jules Laforgue disait elle parle un français de Christ et qui est vraiment inimitable inimitable et donc et qui est un bain de jouvence et c'est pour ça que j'étais très fier qu'elle soit publiée aux belles lettres parce que les belles lettres on a comme collègues dans les belles lettres Homère Virgile Horace Cicéron enfin des gens qui ne sont pas gênants d'ailleurs pour l'éditeur et qui en même temps sont de très bonne compagnie et bien il était il était normal que Jeanne ait sa place aux belles lettres après vous trouverez bien sûr la grande mystique mais ça je vous en ai déjà dit un mot et puis vous le découvrez maintenant je vais finir en disant comment il faut lire ce livre il faut lire ce livre alors vous pouvez le lire seul il faut le lire lentement c'est très bien découper c'est pas de ma faute c'est découper audience par audience chaque audience est une scène donc ça va très bien alors c'est vrai que quand on commence on a envie de continuer et je ne vous dis pas de vous arrêter mais il faut prendre le temps parce qu'en fait si on ne prend pas le temps on ne voit pas toutes les beautés moi j'ai découvert les beautés de ce texte que je connaissais depuis un demi-siècle je les ai découvert quand je l'ai lu la plume à la main en avocat et je dis mea culpa mea culpa mea maxima culpa pour tout ce que j'ai dit avant de ce procès alors que je ne l'avais pas vu et je comprends maintenant pourquoi on médite sans arrêt l'évangile parce qu'en fait la Lectio Divina on découvre des choses sur des textes qu'on croit connaître par cœur et qu'en fait on ne connaît pas donc il y a ça ça se lit comme une Lectio Divina donc ça se lit lentement vous savez c'est notre texte sacré de l'histoire de France c'est notre texte sacré du patrimoine c'est un peu le brévière du laïc français ensuite c'est pas mal ça je suis d'accord c'est un peu le brévière du laïc français et ensuite il y a il faut le lire à plusieurs j'entends que c'est pas mal si on fait une petite on réunit quelques amis on dit bon alors aujourd'hui on va faire ou la semaine prochaine on va faire la troisième audience publique il y en a un qui la prépare qui regarde un peu dans les livres quoi ça correspond pour la resituer dans l'histoire et puis les autres aussi le lisent et puis ensuite on en parle et on découvre des choses que seul vous ne verrez pas je vous dis ça parce que un journaliste qui a écrit dans Valeurs Actuelles le plus bel article sur ce livre qui d'ailleurs je crois va venir bientôt Laurent Dandrieux il écrit son article sur ce livre et son article a comme titre au son de la voix vient la clarté et je lui dis merci Laurent de votre article vous avez trouvé ça oui c'est dans votre livre c'est Jeanne qui le dit je ne l'avais pas je l'avais lu je l'avais écrit et je ne l'avais pas vu et c'est fantastique cette phrase au son de la voix vient la clarté vous imaginez qu'au son de la voix vienne la clarté ce serait une merveille et Jeanne c'est le juge alors je me suis reporté et le juge lui dit mais enfin comment venait la lumière elle aurait pu dire oui alors quand la voix arrive il y a de la lumière qui vient aussi enfin bon non elle a cette formule cette puissance de la formule au son de la voix vient la clarté de même que quand elle dit on lui dit mais enfin vous croyez à l'église ou vous croyez à Jésus-Christ mais Métavie que notre Seigneur Jésus-Christ et l'église c'est tout un je vous signale si vous y réfléchissez bien que c'est plus concis que Saint Paul et même et que Bossuet Jésus-Christ répandu et communiqué il est long Bossuet c'est Métavie que notre Seigneur Jésus-Christ et l'église c'est tout un et pourquoi faites-vous difficulté que ce soit tout un tous les hérétiques donc elle est très forte la fille très très forte et donc et si on est quand même quelques-uns comme ça et si on est à quelques-uns on voit et on se souligne des beautés et on communie dans la même dans le même amour non pas seulement d'un texte non pas seulement des phrases mais d'une même personne or aujourd'hui on parle tellement de l'identité française etc et tout mais en fait l'identité française c'est pas l'identité française c'est une carte d'identité on ne tombe pas amoureux d'une carte d'identité c'est pas c'est abstrait l'identité française c'est Jeanne c'est une jeune fille une jeune fille de 19 ans et une jeune fille qui a tout dans le rire dans les pleurs dans la passion surnaturelle dans l'humour dans l'habileté tout et c'est cette communion autour d'une personne et dans l'amour d'une personne qui je crois aujourd'hui peut faire quelque chose d'extrêmement important non pas seulement extrêmement important mais je dirais il est décisif pour notre pays je vais terminer en vous lisant un texte de Jean Guitton que je dois à ma fille elle Raphaël dont le mari et le fils sont ici et qui me l'a envoyé ce qui est dommage c'est qu'elle me l'a envoyé après mon livre si elle me l'avait envoyé avant je l'aurais mis dedans je vais vous lire quelques extraits de ce livre de Jean Guitton qui est de mai 43 qui s'appelle Page brûlée Jean Guitton est prisonnier en Allemagne au flag 4D c'est donc un prisonnier avec d'autres officiers français et il constate que ces officiers malgré la la promiscuité de de la baraque de prisonniers ben ils sont divisés ils sont divisés ils sont divisés par leurs origines ils sont divisés par leurs par leurs opinions enfin et il dit ceci au fond ces diverses frances souffrent en grande partie parce qu'elles sont séparées l'une de l'autre et le jour où elles se retrouveront elles se reconnaîtront assez vite mettez-vous là aujourd'hui c'est pas je sais plus 1943 c'est aujourd'hui à quelques semaines d'une élection présidentielle au fond ces diverses frances souffrent en grande partie parce qu'elles sont séparées l'une de l'autre et le jour elles se retrouveront elles se reconnaîtront assez vite encore faudrait-il un centre de pureté et de vérité autour duquel les énergies latentes viennent se grouper on ne voit pas tellement ce centre de pureté et de vérité mais il est là il faudra peu mais ce peu sera tout un souffle une lumière une doctrine une direction une voix venue du fond de la conscience de la France et qui aille au-delà du présent en somme il faudrait l'analogue de ce que Jeanne fut et après il dit le génie de Jeanne a été de porter à son plus haut degré le génie du peuple français de lui donner une expression incomparable or ce peuple notre peuple nous ce peuple n'a pas cessé d'être bien que ni les institutions ni les personnes publiques ne le secourent assez ni ne l'expriment écoutez bien le suffrage de tous malgré les espérances n'a pas réveillé la conscience du peuple il a interposé entre le peuple et le pouvoir un être fictif appelé parlement aujourd'hui je dirais des êtres fictifs appelés partis et appelés médias qui chez nous n'ont pas été une vraie représentation or le peuple français vit il souffre il est en somme sans attendre de miracle j'insiste là-dessus parce que dès que je parle de Jeanne on me dit ah elle va revenir à chemin sans attendre de miracle et en traduisant dans une longue durée dans une longue chaîne d'action et de patience ce que Jeanne d'Arc en d'autres temps a exprimé en un instant fulgurant on pourrait refaire un pays et c'est bien ce qu'on va faire de même que l'histoire de Jésus si rapide passage de l'éternel a contracté en deux ans de vie publique une durée que l'église depuis déploie et scante de siècle en siècle de même l'histoire de Jeanne en un intervalle égal et avec de bien curieuses ressemblances a résumé la durée française Jeanne d'Arc nous a été donnée pour ainsi dire pour qu'à un âge plus avancé et cinq siècles après nous puissions apercevoir comme un raccourci tout ce que la France recèle de misère et de puissance et peut-être aussi pour nous faire souvenir que rien ne s'achève en ce monde réfractaire signé par l'oblation et enfin il a été bon que l'église ne l'ait reconnue sainte que 500 ans après la voix du peuple car cela a permis à la gloire de Jeanne de renaître c'est ainsi que comme Marie cette Vierge aura eu deux existences également liées à la patrie l'une qui fut courte et prodigieuse et qui éveille en nous de si forts sentiments d'admiration l'autre qui a commencé au second procès la réhabilitant et qui s'est marquée après 1918 par le procès de canonisation elle est armée chevalière de nouveau elle a les sacrements posthumes de la gloire et peut continuer à sanctifier cette durée française sur laquelle elle a été jadis étrangement hantée car l'histoire de Jeanne est peut-être la seule histoire critiquement connue où l'on voit les énergies mystiques mises au service d'une nation ce qui prouve en quelque sorte qu'il y a eu jadis qu'il y a donc encore une providence particulière sur les destins de la France si du moins celle-ci ne s'en rend pas indigne en fait dans ce procès de Rouen il y a la marque visible non seulement pour le temps 1431 mais pour aujourd'hui que le Saint Royaume de France comme disait Jeanne intéresse la providence que nous sommes nous héritiers aujourd'hui en 2017 héritiers et responsables de ce Saint Royaume et que si nous nous en rendons pas indignes la divine providence comme elle a aidé en 1429 aidera aujourd'hui en 2017 Amen Applaudissements